Aujourd'hui, on va parler d'une association qui s'appelle Un Maillot pour la vie. Et pour en parler, Isabelle Durand, vous êtes bénévole de l'association. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas l'association, qu'est-ce qu'Un Maillot pour la vie ? Alors, Un Maillot pour la vie, c'est une association qui s'occupe des enfants qui sont hospitalisés ou alors qui font des séjours réguliers dans les hôpitaux. Et notre objectif, c'est de leur faire penser à autre chose, l'espace d'un goûter ou d'un match, qu'ils puissent vivre un moment en famille et oublier les docteurs, oublier les médicaments et tout ça. Donc, leur redonner un petit coup de boost pour continuer à lutter contre la maladie. Patrice Locot vient de nous rejoindre sur le plateau. Patrice, bonjour, soyez bienvenus. Bonjour. Ça va, pas trop dur pour arriver dans les locaux ? Non, je suis chez moi, les locaux, c'est chez moi. Donc, on va reprendre la main avec vous, Isabelle, pour cette association. Comment ces enfants sont choisis, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi ? Alors, en fait, on travaille avec plusieurs hôpitaux, donc le CHU de Nantes, par exemple, le Centre Zéane, la Boussinière. On leur donne leurs dégoutés qu'on fait avec des sportifs. On vient deux, trois heures faire les clowns avec les sportifs comme Patrice, jouer avec eux, etc. Et on leur laisse des petits paquets avec des gouttés et le passeport, en fait, où ils vont pouvoir noter ce qu'ils aiment, quel sport ils aiment ou quel sportif ils aiment. Et ensuite, avec l'équipe pédagogique et du CHU, par exemple, on va sélectionner l'enfant qui a besoin à un instant T d'être motivé et qui peut se permettre de sortir de l'hôpital. Et donc, c'est avec eux qu'on décide d'emmener tel ou tel enfant voir un match de foot, au volet, ok, le sport qu'ils apprécient, en tout cas. Quelles sont les maladies dont souffrent ces enfants, généralement ? Alors, il y a toute pathologie confondue parce qu'en fait, on ne fait pas justement de tri par rapport à ça ou de sélection. C'est vraiment tous les enfants qui sont soit à l'hôpital actuellement ou qui font des séjours réguliers. L'objectif, c'est justement de ne pas parler de leur maladie. De les sortir justement de ce contexte de maladie. Moi, quand je les accompagne pour aller voir un match de foot, je peux passer deux heures avec quatre enfants et ne pas du tout savoir de quoi ils sont malades. Au contraire, c'est bien de ne pas leur parler de leur maladie. Donc, il y a toute pathologie confondue. Alors, bien sûr, vous avez des parrains tels que Patrice Loco. On ne le présente plus, mais j'ai quand même envie de faire un petit retour sur son palmarès champion de France en 1995 avec le FC Nantes meilleur buteur du championnat de France en 1995. Ils sont toujours avec le FC Nantes avec pas moins de 22 buts, 352 matchs et 92 buts en Ligue 1. Pas mal, joli palmarès. Oui, c'est gentil de rappeler mon palmarès. C'est vrai que j'ai joué longtemps au FC Nantes, bien sûr, à Paris et en équipe de France. Donc, effectivement, les gens me connaissent un peu plus sur Nantes et Paris. Je voulais juste revenir à l'association parce que c'est vrai qu'elle a bien parlé de cette association. Moi, j'adore venir, bien sûr, quand je peux, des mercredis, après-midi pour venir voir les enfants avec d'autres sportifs. Il n'y a pas que des footballeurs, il y a des emballeurs, des basketteurs. Il y a un petit peu de toutes les disciplines. Oui, c'est tous les sports. Effectivement, et je trouve que c'est important que les disciplines soient réunies pour ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a un très bon moment avec les enfants. Ça leur permet, sur une après-midi, de s'évacuer un petit peu, de penser à autre chose. On s'amuse un petit peu avec eux en faisant des jeux, tout ça. Puis, on va même voir ceux qui, dans les chambres, qui ne peuvent pas se déplacer. Et c'est vrai, c'est bien de le souligner. On ne parle pas de la maladie. À ces périodes-là, on parle de ce qu'on fait ce jour-là. De cette journée-là, que les enfants, il faut qu'ils s'amusent. S'ils peuvent, avec les parents, puisque les parents, souvent, accompagnent aussi. Ce n'est pas facile pour les parents et les familles. J'ai des amis, moi, qui ont été touchés par ce genre de choses. Et je comprends vraiment que les enfants ont besoin d'être boostés, des fois. Ce n'est pas beaucoup. Mais je pense que si les sportifs, comme moi ou comme d'autres, peuvent participer un petit peu à ce genre de journée, ça remet un petit peu de sourire dans les cœurs des enfants. Et je crois que c'est très important. Comment avez-vous connu un maillot pour la vie, Patrice ? Je participe beaucoup pour des matchs avec des anciens joueurs de foot pour des associations. Puisqu'on fait beaucoup de matchs pour récolter des fonds, pour aider justement à payer des choses dans les hôpitaux, pour les jouer. On est des jouets, pas des bêtements, mais surtout des jouets, des infrastructures dans les hôpitaux pour que les enfants puissent s'amuser. Et puis, moi, je suis aussi parrain d'une association aussi que mon père a créée aussi à côté de Suzy-sur-Loire, qui s'appelle Les Amis de Brazzaville, où là, on aide des enfants dans un orphelinat en Afrique, au Congo. Donc voilà, moi, je participe beaucoup à ce genre de choses, souvent pour les enfants, parce que moi, je trouve ça assez intéressant. Et puis, j'aime bien, j'adore les enfants. Puis moi, j'ai eu un petit problème quand j'étais plus jeune, j'ai perdu un enfant. D'accord ? Donc, je suis notamment plus touché par ce genre de choses. Voilà. Vous l'avez connu, donc, il y a quelques années. Armaio, pour la vie, Patrice Locot est l'un des parrains, mais pas que. Vous avez beaucoup d'autres parrains qui vous soutiennent. Oui, oui, on en a plein. On a cette chance pour ne pas tous les oublier. On a Jérôme Pinault, par exemple, avec Brian Cocard. On a au H, Roquefellio. J'ai aussi au FC Nantes. On a le hockeyeur. On a le volley. On a les basketeurs. On a un pléthore de sportifs qui nous suivent. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on les revoit souvent. Et ils passent le flambeau également, en fait. C'est-à-dire que Roque, par exemple, est venu avec Fred Dolle. Et aujourd'hui, Roquefellio est en train de nous emmener Nicolas Tournat et Cyril Dumoulin pour la suite. Donc, c'est ça qui est intéressant. Un par un, on amène un autre, en fait. C'est ça. Donc, on a autant des anciens Canaries comme les nouveaux. Donc, c'est ça qui est sympa. On a Savineau. On a Darocha. Voilà. Nicolas Gillet. On en a plein. Que vous disent des enfants, Patrice, à la fin d'une journée passée avec eux, généralement ? Ils ne nous parlent pas personnellement de ce qu'on fait, nous. On parle de la journée qu'on fait avec eux. Enfin, de leur ressenti, de cette journée, justement. La plupart des enfants, moi, ne m'ont pas vu jouer, puisque je suis très, très vieux maintenant. Pas tant que ça, mais bon. Mais en tout cas, ils savent ce qu'on a fait. Ou ils ont vu par Internet, les photos, les vidéos. Mon but, que j'ai marqué, Paris Saint-Germain. Enfin, voilà. Et puis, c'est surtout qu'ils ont envie de ressembler, comme tout enfant, aux sportifs de haut niveau. C'est vrai qu'on a fait des choses dans notre vie qui étaient intéressantes au niveau du sport. Et les enfants, bien sûr, s'intéressent au sport. Et pour certains, il y en a qui ne peuvent pas faire de sport. Mais il y en a qui en font toujours un petit peu. Parce qu'il y en a qui sortent quand même de temps en temps. Ou qui vont sortir à un moment donné. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir leur donner l'esprit un petit peu d'équipe. L'esprit de camaraderie qu'on peut avoir dans le sport. C'est ce qu'ils ont. Vous êtes un petit peu en leitmotiv. Oui. Et puis, à l'hôpital aussi, parce qu'il y a toute l'équipe de la Maillot pour la vie. Mais aussi, à l'hôpital, il y a des équipes qui s'occupent des enfants tout le temps, au quotidien. Et ça, c'est important. Ça leur apporte aussi, même au personnel médical, je pense. Les infirmières, les infirmiers qui sont là, ils voient qu'on ne les oublie pas. Et qu'on essaie de les aider comme on peut. Et c'est vrai que l'équipe pédagogique des hôpitaux est très contente quand on peut venir changer une après-midi aux enfants. Pour aborder un aspect un peu plus médical sur les bienfaits de toutes les actions sur ces enfants, que vous disent les médecins ? Que ça joue sur le moral, en tout cas. C'est le principal objectif, en plus de l'ASSO. Donc, c'est ça qui est bien. C'est que généralement, un enfant qui a été un petit peu en difficulté, parce qu'il avait un petit coup de mou, le fait d'avoir vu des sportifs sur l'après-midi ou alors d'être allé voir un match, il est reboosté. Et puis, il a autre chose à raconter à ses copains. C'est-à-dire que là, quand il est à l'hôpital, à part raconter qu'il a vu tel médecin ou qu'il a eu tel traitement, ce n'est pas très sympa. Ce n'est pas très joyeux. Là, au moins, il peut raconter, montrer les photos. Ce qu'ils font des photos avec les sportifs, des selfies, des autographes. Et ils ont un truc à raconter. Et c'est vrai que du coup, oui, c'est le moral. Le moral, principalement, c'est ça sur lequel on joue. Mais le moral joue inéluctablement sur l'aspect médical. Les médecins vous le disent de façon concrète. On note des améliorations. Tout à fait. Moi, je me souviens d'un parent aussi qui nous a fait un petit mail pour nous dire « ça y est, notre enfant a vaincu la maladie. C'est une page qui se tourne. C'est terminé. » Mais en tout cas, vous nous avez aidé à passer cette étape-là, puisqu'ils sont venus plusieurs fois voir des matchs avec nous. Et ça a été le petit coup de boost. Et ça restera un bon souvenir dans la maladie, au final. Donc, les équipes du CHU... Vous créez de bons souvenirs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. Notre objectif, c'est de créer des bons souvenirs. Et les membres du CHU sont super contents de nous voir débarquer et de mettre un petit peu d'ambiance. Le Centre Zéane, c'est pareil. On passe toujours un après-midi super sympa à mettre le bordel, entre guillemets, parce qu'on se déguise, on chante des chansons. Vous chantez, Patrice, aussi ? Oui, j'essaie de chanter. Mais bon, le tout, c'est qu'on passe un bon moment avec les enfants. On fait des petits jeux de rôles. On peut être déguisé aussi de temps en temps. Je trouve que c'est sympa. Et c'est vraiment rappeler le travail de la Maillot pour la Vie, comme d'autres associations. Ils ont besoin de fonds. Donc, c'est bien que les gens puissent participer, donner un petit peu d'argent pour ce genre d'associations, parce que ce sont quand même des associations qui sont très sérieuses. Moi, je ne participe qu'avec les associations sérieuses, qui aident vraiment les enfants et qui font le maximum. Mais pour faire le maximum, il faut avoir des personnes qui travaillent dans les assos, qui souhaitent être compétentes, et c'est le cas à Maillot pour la Vie. Et je crois que c'est important. Il ne faut pas oublier ça. Comment faites-vous, justement, pour récolter des fonds ? Alors, pour les fonds, on a des partenaires qui nous suivent depuis très longtemps, comme Aya, Sofinter, Bouygues Construction, Décé Production. Mais on cherche, évidemment, tous les ans à récolter, puisqu'on démarre toujours une année, en fait, à zéro. Donc, il faut repartir. Pour ça, on a des soirées de gala, où on invite des sociétés qui viennent et qui font des dons. Et on a la chance que les sportifs nous offrent leurs maillots pendant la saison. Donc, du coup, on vend aussi ces maillots, d'où un maillot pour la vie. Et ça nous permet, effectivement... C'est une vente aux enchères. C'est une vente aux enchères, voilà. Et ça nous permet de récolter de l'argent pour continuer à financer, parce que l'autre partie de l'association, c'est aussi de réaliser vraiment des rêves. Donc, par exemple, d'emmener un enfant à Roland-Garros, comme on a pu le faire, ou au JO. Là, notre objectif sur 2018, c'est la Coupe du Monde en Russie. Donc, là, voilà, on va faire appel aux générosités. Voilà, c'est ceux qui veulent nous aider avec plaisir. Alors, justement, pour les gens qui nous regardent, qui ont envie de vous filer un petit coup de main, quelle est la démarche ? Eh bien, il faut aller sur le site unmaillotpourlavie.com pour nous faire un don. Il y a cette partie financière, mais il y a aussi la partie bénévolat, qui est très importante, puisqu'on a toujours besoin de bénévoles. Et beaucoup pensent que le bénévolat, ça prend du temps. Moi-même, je fais partie de deux autres associations. Je vais profiter pour les saluer. Ils sont dans les Côtes d'Armor. C'est l'association Chloé qui a énoncé. Elle est l'association Contrataxe à Saint-Etienne-du-Guay-de-Lille. Et même si on n'a qu'une demi-heure à donner tous les deux mois, ou une journée par an, ça sert, en fait. Voilà, comme Patrice vient de temps en temps. Il y a, voilà, rien qu'une demi-heure, c'est important. Donc, les associations ont toujours besoin de bénévoles. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, soit un don, soit du bénévolat. Les deux nous font progresser et avancer, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle Durand, pour ce temps que vous a loué aux enfants. Patrice, est-ce que vous auriez quelque chose à dire aux sportifs qui nous regardent et qui n'ont pas encore fait cette démarche, justement, d'aller vers ? Je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. C'est vrai que, bon, les dons, c'est bien. On donne ce qu'on peut, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Mais le temps, c'est pareil. On nous donne 15 minutes, 30 minutes, une heure de son temps. Mais bout à bout, avec plusieurs sportifs ou des gens, c'est toujours important et ça aide les associations. Donc, il n'y a pas forcément, ce n'est pas forcément de l'argent. Ça peut être aussi du temps. Mais je crois que vous en faites partie un petit peu. Un petit peu, parfois. Non, mais il faut le souligner. Non, mais justement, c'est ce que... Il n'y a pas que les sportifs, il y a aussi des journalistes. C'est ce que je veux dire, c'est que ça fait du bien aussi. Ça nous fait du bien à soi-même aussi, que de se sentir utile et de voir le sourire d'un gamin comme ça, il n'y a pas mieux pour continuer dans la vie. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Patrice, de faire tout ça. Isabelle Durand, vous l'aurez compris. Si vous voulez aider cette association, vous vous rendez sur le site Internet. Et vous pouvez agir, en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une bonne continuation.